Bonjour mon Geek, salut mon Heure-Démons Otaku, coucou ! Bienvenue sur la chaîne Kamen Geeker, la chaîne Geek, et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du Gamer. Et on commence tout de suite avec un article de GameIndustry.biz ! James Batchelor nous parle de Shuei Yoshida, le patron de PlayStation, qui est plutôt optimiste quant à l'arrivée des IA génératives. Ce type d'IA permet la création d'éléments variés, comme des illustrations, des charts graphiques, seulement en lui indiquant une phrase de ce que l'on souhaite obtenir. Pour Shuei Yoshida, c'est un pas de géant pour l'activité jeu vidéo, qui va permettre de faire évoluer les métiers vers quelque chose d'encore plus créatif et fort. Bien loin de s'inquiéter des possibles licenciements dus à l'arrivée des IA, il considère que ce ne sont qu'un outil de plus dans la bannette des développeurs. Jeffrey Rousseau nous parle du jeu Roblox, la publicité présente sera masquée pour les utilisateurs de moins de 13 ans. C'est une très bonne idée. Le programme Wings Elevate Game Accelerator, qui soutient les créateurs de jeux vidéo, va pour sa session de 2023 soutenir en priorité les équipes issues de genres marginalisés. Ce programme est soutenu par Netflix et Code Coven. Le but est de suivre les équipes jusqu'à ce que leur jeu soit prêt à la vente. Et voilà ce que l'on pouvait dire de la petite actualité jeux vidéo du jour. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook CamelGeeker sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook CamelGeeker, le jeu vidéo en partage. Le lundi, le mercredi et le vendredi à 23h, je suis sur Twitch où je joue un jeu au hasard ou que vous avez choisi. Sur ce, bonne journée et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.